C'est coach de vie, auteur et conférencier d'inspiration. Aujourd'hui, on a tout un live pour vous, oui, avec mes amis Madini et Giselin Lévesque. Donc, on a du 3 pour 1 à vous offrir. On est très, très heureux. Bonjour tout le monde. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous dire, si vous n'êtes pas inscrit encore au défi 21 jours de gratitude, parce que oui, tout ce que vous cherchez à obtenir est déjà là en vous, déjà là en toi. Oui, si tu nous écoutes, tout est là déjà en toi sur ToutesLumières.com. Écoutez, je pourrais parler pendant des heures, mais le 3 pour 1 nous attend. Le voici, le voilà. Comme on dit, alors oui, les invités arrivent. Voilà. Hey, bonjour. On avait hâte de vous voir parce qu'aujourd'hui, c'est un live très spécial avec, oui, Ylam et Giselin, Giselin et Ylam, sur vivre dans la gratitude d'un jour à la fois, le partage d'outils simples et concrets, percutants, pour passer d'une journée, ah, pas sûr que ça va super bien une journée, ah, ça va beaucoup mieux. Comment est-ce qu'on… Non, c'est wow, quelle journée! Voilà. Alors, Ylam, je pense que tu veux une partie globale, c'est sûr que je sers. Oui, ben, bonjour, Ylam, bonjour, Giselin, puis bonjour nos chers amis qui nous écoutent aujourd'hui. Ça nous fait énormément plaisir et c'est un sujet que vraiment, qui me tient à cœur parce que si on voit tout ce qu'on vit, ce qu'on aimerait vivre, ce qu'on a vécu, il faut vraiment qu'on change nos pensées et ça vient de là. La copologie. La copologie. Exactement, exactement, c'est ça, c'est ici que ça se passe. Tout ce qu'on vit, c'est nous qui le créant. Donc, il faut qu'on change nos pensées pour qu'on puisse changer notre vie parce que nous sommes les créateurs de nos vies. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis? Même si ça se passe dans le temps des fêtes, non, non, non. D'accord, je viens de passer à tout un mois de ramadan, là, je suis très en forme aujourd'hui. Oui, c'est toujours la fête. Ça l'était pendant un mois, mais là, encore plus aujourd'hui, on s'est l'aimé. Oui. Donc, tu parles de la tête. Coco Logie, Giseline, as-tu quelque chose à rajouter là-dedans? Oui, bien, en fait, je trouve ça intéressant. C'est vrai que c'est important de changer le point de vue sur les choses. Bien, moi, j'ai des lunettes, ça fait que je parle souvent de changer de paire de lunettes. De paire de lunettes, oui. Mais ce que j'ai, si tu permets, moi, je vais plonger plus dans mon expérience. Vas-y, vas-y. C'est toi qui fait super chaud aujourd'hui. Là. C'est difficile pour moi d'être dans la gratitude quand je suis dans ma tête. OK. C'est difficile pour toi d'être dans la gratitude quand tu es dans ta tête. Exactement. Quand c'est mon mental qui mène le show, je me retrouve coincé dans une évaluation, dans la comparaison. Bref, dans une énergie qui, pour moi, en tout cas, ne me permet pas de voir les cadeaux. Ce que tu appelles les pépites d'or, Johan, tu sais, ça ne me permet pas d'arriver à ça. Fait que pour moi, souvent, quand je constate que je suis là, je me pose la question suivante, c'est qu'est-ce qui est vivant pour toi juste là, maintenant? Et ça, ça me permet de descendre dans mon corps. Et quand je descends dans mon corps, ça me permet de prendre la distance. Et là, étrangement, pour moi, quand j'installe cette distance-là, oups, j'arrive à voir les cadeaux et à éprouver de la gratitude pour non seulement ce que je vis, ce que je vivais à quelques instants, ce qui me fait de la peine, ce qui m'apporte de la joie. Bref, ça me permet de changer de mood et d'état d'esprit. J'adore le lien que tu viens de faire. Avant d'aller plus loin, je vais juste vous dire bonjour tout le monde. Ne soyez pas gênés. Faites des petits pouces, faites des petits cœurs et faites des commentaires aussi parce qu'on peut les voir et on peut commenter. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on peut amener des commentaires sur l'écran puis on peut mettre ça en évidence. Puis on peut répondre à vos questions si vous en avez. Absolument. Avec des questions, hein? Donc, le lien entre la tête. J'aime ça parce qu'Hélène m'a commencé avec la tête. Puis après ça, t'es allé dans le corps. C'est quoi la prochaine étape? Je te laisse ça à toi. Je te laisse ça à toi, Yoann. Bien, merci Giseline. Mais j'ai envie de vous dire, parce que oui, tu sais, la plupart de nos malaises puis de nos maladies, par expérience, c'est pour avoir vécu un épuisement professionnel sévère, un burn-out, songeant au suicide, des accidents, sombrant dans l'alcool en tout cas. En veux-tu en veux-là? Moi, je collectionne des interruptions de vie. J'adorais ça parce que je ne faisais pas le lien entre mon état d'esprit, comme Milan me disait, puis mon corps. Puis là, à un moment donné, c'est comme j'ai mal à telle place, j'ai mal à la tête, j'ai de la difficulté à bouger. Bref, c'est parce qu'il y a un niveau émotionnel. Le lien pour moi, c'est l'émotion. Quand le corps, puis je pense qu'on l'avait mentionné dans notre premier live ensemble, c'est quand le corps, quand on n'est pas à l'écoute de notre corps, bien, c'est qu'il y a eu quelques étapes avant, c'est qu'on n'a pas été à l'écoute de nos pensées puis on n'a pas été à l'écoute où on ne s'est pas suffisamment exprimé au niveau émotionnel. Donc, c'est un corps-esprit, comme je m'ai dit, mais c'est là que les déconnexions arrivent. Puis pour moi, l'invitation, c'est d'être à l'écoute de notre cœur, mais on fait quoi? Comment est-ce qu'on fait? Parce que pour moi, la Grèce, c'est une énergie de cœur, right? Je me trompe pas en disant ça. Écoute, moi, je vais juste faire un petit mot sur ce que vous dites, Gisela et Johan. Dès qu'on ouvre les yeux le matin, nos premières pensées qui nous arrivent dans nos têtes, c'est quoi? C'est nos peurs. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on aimerait faire. Puis ça, ça nous empêche de voir ce qu'on vit, ce qu'on a. La première des choses qu'on devrait faire en ouvrant les yeux, c'est être en gratitude. C'est dans la gratitude. J'ouvre mes yeux. Ah oui, j'ai une autre journée qui s'offre à moi. Je suis en vie. Je prends ma douche. Ah oui, j'ai de l'eau chaude. Je mange. J'apprécie mon repas. Je regarde mon balcon. Ah oui, j'ai un toit. J'ai une belle maison. Tout ça, même les petites choses, les petits détails, j'ai de l'eau à boire, chose que les gens n'ont pas. Fait que tout ça, ça doit nous amener à être dans la gratitude. Comme a dit Gisela, il faut vraiment être dans le moment présent pour l'apprécier. Parce que si on est dans notre passé et notre futur, et on n'est pas dans le présent, on ne pourra jamais être dans la gratitude. La gratitude, c'est le moment présent qu'on vit pour l'instant. Mais sinon, le contraire de la gratitude, c'est le manque. Donc, on pense toujours manque, manque, manque. Je manque de ça, je veux ça, je veux ça. Notre cerveau, il est focalisé sur ce qui ne va pas chez nous. Ce qu'on aimerait avoir, mais pas ce qu'on a. Donc, on n'est jamais dans la gratitude. Je vais juste vous poser une question à vous, à tous vos amis. Si, par exemple, vous donnez beaucoup à quelqu'un, vous lui ferez beaucoup de cadeaux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis cette personne, à chaque fois, vous dit, « Ah, tu ne m'as rien fait, tu ne m'as rien donné, tu ne m'as rien fait. » Est-ce que tu vas continuer à donner? Est-ce que tu vas continuer à lui offrir des choses? On risque d'arrêter. Le robinet va se fermer. Exactement. Parce que c'est ce qui se passe. Si on a tout ce qu'il faut, puis on ne le voit pas, on n'est pas dans la gratitude. Puis on est toujours, « Non, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. » C'est sûr que tout va s'arrêter. Parce qu'on n'est pas reconnaissant. Est-ce que la gratitude serait une attitude? Bien, j'aime bien le lien que tu as fait le moment présent, Giseline. Tu penses que la gratitude, c'est d'abord, il y a avant tout une attitude? Ou tu veux-tu faire du minage? Non, bien, je trouve ça intéressant. Je laisse ta question descendre en moi. J'ai l'impression qu'il y a un lien à faire. Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est une énergie qui amène une attitude ou une attitude qui amène une énergie? La poule avant l'œuvre. Oui, c'est ça. Une chose est certaine, c'est que pour moi, je suis souvent reconnu pour le gars qui va changer le rythme d'une conversation, qui va la ralentir, qui va allonger les pauses. C'est un peu le style d'approche que j'ai dans les accompagnements que je fais. C'est encore une fois, pour moi, difficile d'être dans la gratitude quand je suis à 100 000 à l'heure. Quand je suis à fond, Léon. J'aimerais ça dire à tout le monde, moi, j'ai tellement d'habileté à être dans la gratitude. C'est tellement facile que même quand j'ai un rythme rapide, ça se fait tout seul. Ce n'est pas le cas. Moi, j'ai besoin de ralentir le rythme. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris conscience de ça. Et je suis un fan des détours un peu comme toi. Tu as comme ça quand tu appelles ça des interruptions. J'ai essayé de ralentir le rythme en faisant semblant de ralentir le rythme. C'est-à-dire, en voulant ralentir… En voulant ralentir, mais en faisant rien pour le ralentir. OK. Tu sais, j'essayais, puis pour arriver en bout de ligne, à découvrir que non seulement je ne suis pas dans la gratitude, mais je suis comme dans la frustration de ne pas avoir ralenti le rythme qui me permettrait d'être dans la gratitude. Bref, là, je t'ai rendu à du deux pour un. Ben oui, c'est ça. Il manquait juste du deux pour un. Ce que j'ai fait, c'est… J'ai instauré une pratique du matin. OK. Toi aussi, le matin. Ce que j'appelle ma base. Je travaille ma base. Je solidifie ma base. Et ma base est composée de trois choses bien simples. Puis c'est ma recette, mais ça ne veut pas dire que c'est la vôtre. Et ceux qui nous écoutent, je vous invite à découvrir la vôtre. Mais la mienne consiste à, d'abord, prendre le temps de… Fermez son suivant. Ça ne sera pas long. J'ai probablement une livraison en même temps. C'est ça le plaisir de travailler de la vôtre. Je voulais me suggérer de fermer son suivant. Pour vrai, j'ai une livraison qui arrive. OK. C'est bon. T'as trop vu ça. Donc, méditer, pour moi, c'est la première chose que je fais le matin. Ça me permet de ralentir. La deuxième chose que je fais, c'est que j'écris dans mon journal. Je fais un type d'écriture que j'appelle intuitive. Donc, je vais juste aller laisser aller mon crayon. Et la troisième chose que je fais, puis je l'ai fait dans cette ordre-là, je pars puis je vais prendre une marche dans le bois. 20 minutes, 5 minutes, 30 minutes, dépendamment des journées. Et pour moi, ça lance mes journées et ça me permet de ralentir le rythme. Vous autres, qu'est-ce que vous avez mis en place pour faciliter votre gratitude? Ilham? Eh bien, moi, ma routine journalière aussi, moi aussi, c'est trop tôt le matin. Donc, je me réveille tôt, puis j'ai les affirmations positives. C'est le petit. C'est ça. J'ai mes affirmations positives matinales. Puis ça dépend, ça varie une journée à l'autre. Mais ça peut être la même chose, parce que cette semaine, ça va être la même chose. Mais je les écris d'abord dans mon journal. Tout de suite après, je crée mes pensées positives. Donc, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Parce que je n'ai pas là, mais je le fais comme si je l'ai déjà. Parce qu'une pensée plus une émotion, ça fait une création. C'est comme notre cerveau, il ne fait pas la différence entre la négation et l'autre. Moi, je dis par exemple, je suis belle, je suis heureuse. Puis là, j'imagine que vraiment, je suis heureuse avec l'émotion. Puis mon corps, mon cerveau tout de suite le prend pour une réalité. Donc, une pensée. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, la pensée, si on la change, c'est sûr que c'est nous qui créons notre vie. Une pensée plus une émotion, ça fait une création. Donc, tous les jours, j'ai ça. Puis j'ai mes créations, je les fais genre chaque semaine. J'ai trois créations sur lesquelles je travaille. Puis fin de journée, avant de dormir aussi, j'ai mes affirmations positives. Je les répète encore une fois. Ça, c'est comme ma routine de tous les jours. Puis comme a dit Giselin, j'adore marcher. Je vais au parc. Parfois, je vais au bord du fleuve. Ça m'aide beaucoup à me poser. Puis ça aussi, ça aide beaucoup à être dans la gratitude, la nature. Puis notre esprit. Puis il faut prendre ça comme le lâcher prise. Ça fait tellement du bien le lâcher prise là. Qu'on va être dans le moment présent. Puis on va écouter notre corps, nos émotions. Notre profond soi qui va nous dicter que oui, on est bien. On est des êtres géniaux. On est des êtres vivants qui méritent d'être heureux. Qui sont capables de vivre selon leurs normes. Qui sont capables de créer ce qu'ils veulent. Parce que c'est toute une création. Donc, dégageons ce qu'on veut avoir. J'ai bien aimé le lien que tu as fait. Puis j'ai partagé ton article en passant. Je vais faire la même chose avec Giselin dans le fil d'actualité de notre échange. Mais intention plus émotion égale création. Oui. Je veux dire, personnellement, je trouve que c'est une équation super puissante. Parce qu'effectivement, les affirmations positives qui demeurent des affirmations. Ça, c'est un peu comme, j'ai comparé ça moi à des souhaits. On se fait des promesses. Tout le monde est capable de se faire des promesses. Mais après ça, si on met une émotion, effectivement, à côté de ça. Les chances de passer à l'action et de créer sont beaucoup plus… On est beaucoup plus inspirés. C'est ça. Absolument. J'aime beaucoup. Merci pour ce lien très inspirant, Hélène. Puis j'ai partagé ton article. Je veux dire, moi également. Je pense, j'aime beaucoup le lien que tu as fait. Je vais faire du mélange ce que tu as dit, Giselin. Parce que pour moi, c'est comme ça que je vis mes journées. C'est vraiment une question de rythme. Parce que la gratitude… J'ai passé des temps de ma vie où j'allais très, 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 très vite. J'étais dans des postes de direction au gouvernement du Canada. Puis j'avais une vie très occupée. Je ne faisais pas juste du 9 à 5. Je travaillais du 72 à 80 heures semaine. Puis l'ouvrage continuait la fin de semaine. J'avais beau être dans la gratitude, un moment donné, c'est que tu atteins un niveau de fatigue. Donc, il faut respecter le rythme du corps. Le corps a besoin de se reposer. Au-delà de la gratitude, les fondements pour moi, c'est donner la chance à votre corps de bien se reposer, bien manger, bien respirer. On ne prend pas le temps de respirer. Je veux dire, méditer, pour moi, c'est ça. C'est juste être conscient de ma respiration. Là, en ce moment, est-ce que ma respiration est plus rapide? Est-ce que ma respiration est plus lente? Ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois tout le temps rapide ou tout le temps lent, mais à chaque chose, à chaque contexte, on s'adapte. Mais je ne vais pas commencer ma journée en étant full dans l'action parce que je trouve que les meilleurs moments pour être dans la création, moi, j'appelle divine. La première heure, c'est comme, regarde, il n'y a rien. C'est à la limite du silence. Puis avec ma douce, on ne se perde presque pas ou peu. Puis là, dans la première heure, c'est là que les intuitions, tu parlais de canalisation ou de pensée inspirante ou peu importe. Puis le futur automatique. Donc, moi, ça m'interpelle parce que c'est vraiment dans le silence. Au-delà du moment présent, c'est créez-vous. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, assurez-vous. Parce qu'on n'est pas à l'aise. Tu poses la question à 10 personnes, c'est combien de temps que vous accordez au silence dans une journée? La part des gens vont dire, tu sais, la réponse ne vient pas automatiquement. Donc, si vous créez un 15 minutes, commencez par 15. Puis après ça, augmentez. Mais pour ma part, moi, c'est une heure, 60 minutes. Puis pendant ces 60 minutes-là, on n'est pas dans le faire, on est dans l'être. Puis l'être, ça, c'est l'être. On a besoin de silence parce qu'on vit des vies chargées, on vit des vies occupées. Mais si on s'accorde du temps de silence à chaque jour, c'est qu'on est beaucoup plus concentré. On est beaucoup plus centré. Puis là, c'est là que les idées viennent sans qu'on ait à diriger. En tout cas, ça, c'est la façon que moi, je suis dans la gratitude à tous les jours. Autant que possible. Puis finir la journée comme ça aussi. Donc, on commence comme on finit. Puis la qualité du sommeil est proportionnelle à la façon qu'on se couche. Si on se couche, on a été sur le ciel vert, on a écouté un film violent. Bref, autant que possible, avant le coucher, une heure, dans la lecture, dans la méditation, dans les partages. On essaie de faire nos gratitudes. Hier, on l'a fait. Pourquoi tu es dans la gratitude, chéri, moi aussi? Donc, on s'échange ça quand on y pense. On y pense pas tout le temps. On est des êtres humains. Mais la qualité de vos débuts et de vos fins de journée détermine. Parce qu'on accumule. La façon que vous vivez chaque jour détermine vos semaines, détermine vos mois, vos années. Voilà, moi, c'est là. Je trouve ça bien intéressant. Je trouve ça bien intéressant. J'ai envie de partager un autre petit truc. Oui, oui, vas-y. Bon, j'ai une amoureuse qui est magnifique. Oui, c'est-tu une annonce que tu viens de nous faire? En début d'année, ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait le fun, à la fin de l'année, de faire un retour sur 2020 et de faire un retour à travers nos gratitudes. Et ce qu'on a fait, c'est tout simple. C'est qu'on a découpé des petits morceaux de papier sur lesquels on écrit nos gratitudes et on les place dans un bocal. Et dans le temps des fêtes 2020, une des choses qu'on va faire, je ne vous dis pas tout, mais une des choses qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le pot et on va pouvoir aller lire qu'est-ce qu'il y a sur les différents petits bouts de papier. Alors, il y a des choses qui sont vécues par Josée uniquement. Il y a des choses qui sont vécues par moi uniquement. Mais il y a des choses qui sont vécues ensemble et c'est une façon de se reconnecter justement à toutes ces beautés de la vie. Il y a des choses qui sont vraiment wow, c'est-à-dire on est allé à une activité ensemble, on a participé à une soirée, on a acheté deux billets à 100$, ça a été wow. Mais il y a des moments où on a tout simplement pris le temps de souper à la table, se poser la question, qu'est-ce qui est vivant pour toi? Puis c'est quoi les intentions qu'on se donne pour la prochaine semaine ou le prochain mois? Bref, il y a moyen de faire du millage là-dessus. C'est vraiment une petite idée qu'on trouve intéressante. Elle ne vient pas de nous, on l'a prise dans un autre contexte, mais on a dit, tiens, c'est comme ça qu'on l'utilise pour nous. Alors, on est bien partis, c'est le fun. Bien hâte de découvrir ça avec Josée à la fin de l'année. J'aime bien ça parce que quand on ouvre ça ensemble, c'est comme notre bonheur, il se décuple. Il y a comme une énergie qui est dégagée. Puis là, c'est comme on revient, ça fait appel à des souvenirs. Puis Ilham, tu faisais beaucoup appel à ça, l'aspect émotionnel, se rappeler de nos rêves, nos souvenirs. Je te dis ça, c'est parce que je me souviens dans ton article que j'ai partagé, là, on faisait ces liens-là. Donc, écoutez les amis, on est rendus à 20. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on pourrait continuer nos 20 minutes. Je pense que peut-être qu'on va le refaire, on a tellement le refaire. Donc, avant de nous quitter, là, si vous avez, disons, en une minute, des choses que vous aimeriez que les gens retiennent, ce qui vous vient à l'esprit, des conseils ou peu importe une pensée, allez-y comme ça vous vient. Bien, moi, j'aimerais donner un conseil que moi aussi j'ai appris au fil du temps parce qu'on ne fait pas attention à ce qu'on pense, on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Des fois, on dit des choses, on prononce des choses. Des fois, on souhaite des choses, mais on oublie. On oublie. Mais un jour, on se retrouve avec une situation qui ne nous plaît pas trop et tout. Puis là, on dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je vis ça. Mais c'est moi qui l'ai voulu à un certain moment. Il faut comme, si on est en train de vivre une situation, faites pause. Puis pensez à ce que vous avez souhaité avant. Ce que vous avez pensé il y a comme une semaine, trois jours, un an. Vous allez voir que c'est vous qui avez créé ça. Parce qu'il y a des moments qu'on vit dans notre vie, puis on n'est pas dans la gratitude. Puis on pense, on manque et tout. Puis c'est nous qui attirons ça. Donc, faites juste attention à ce que vous dites. Faites juste attention à ce que vous pensez. Parce que c'est très fort, les vibrations qu'on dégage. Puis c'est très fort comment l'univers répond à nos vibrations. Voilà. Merci beaucoup, Ilham. Je vous en prie. Ciao, Juselin. Moi, en fait, j'invite les gens à pratiquer la bienveillance. Puis je vous dis ça, puis je ne prends pas une posture haute. Je prends une posture très humble. Lors de notre dernier souper, Josée et moi, en fait, notre deuxième souper, donc dix jours à peu près, notre souper où on joue avec le jeu qui tourne autour des besoins, des émotions, etc. On a identifié comme intention du prochain mois la bienveillance. Et pour moi, ça a été un grand défi dans ma vie d'être bienveillant avec les autres plus facilement qu'avec moi-même. Et probablement que mon fils vous dirait « Papa, pas toujours bienveillant avec moi. » Mais en tout cas, c'est une autre conversation. Attends, il m'appelle maintenant. Ça fait dix jours qu'on a des échanges, on s'est mis une feuille sur le frigidaire, on partage nos prises de conscience. Et je réalise, mais à quel point la bienveillance est difficile pour moi. Et plus je fais du chemin sur le chemin de la bienveillance, plus je réalise à quel point il y a un lien, en tout cas, profond pour moi avec la gratitude. Quand je m'offre de la bienveillance, ça me permet de me prendre dans l'état où je suis. Et ce que j'ai découvert dans les derniers dix jours, puis je le sais que vous n'êtes pas comme ça, vous autres, mais c'est à quel point je suis dur avec moi, avec mes pensées, avec mes attentes, avec, oui, hein. Et j'avais cette conversation-là avec une bonne amie ce matin qui me disait, puis on se posait la question, au lieu de se dire, comme Rémi Tremblay disait ce matin dans son live, « Comment ça va? » Et si on se demandait plutôt « Qu'est-ce qui est vivant pour toi? » Et c'est ce qu'on a dans notre pratique, nous, José et moi. Et ça nous a permis tous les deux de conscientiser à quel point c'était difficile de se donner la permission de rien faire. Alors, la bienveillance, moi, je m'invite à aller sur le chemin de la bienveillance. je m'en offre. Et par moment, en toute authenticité, j'essaye de m'en offrir parce que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Merci pour vos partages, Juselin et Ylam. Qu'est-ce que j'aimerais, oui, être tendre envers ça. Je veux dire, ton message m'interpelle beaucoup, c'est sûr, puis Juselin, puis on attire à soi qui on est, puis la qualité de notre discours intérieur. On est plus puissant qu'on ne l'imagine, puis on se sous-estime constamment, et on se sabote, et on s'auto-sabote. Donc, pour moi, la gratitude, c'est ça. Oui, il y a de la bienveillance derrière ça. C'est de dire, je m'accepte comme je suis. J'accepte la situation telle qu'elle est, peu importe. Puis on n'a aucun contrôle sur la vie. Ce n'est pas toujours facile de faire face à chaque journée. On a des responsabilités, on a des obligations, on a des choses, des fois, qui nous arrivent qu'on n'avait pas prévues. Puis c'est sûr que, je dirais, moi, ce qui a changé ma vie vraiment, c'est, suite à mes études en coaching intégral à Washington, c'était vraiment de réaliser que je suis mon pire ennemi. Dans le sens que j'ai tendance à être pessimiste ou optimiste. Puis il y a une grosse différence entre, je veux dire, je peux m'autoriser à être un pessimiste. Être pessimiste, c'est de dire, ah, telle affaire, c'est arrivé, ça m'écoeure, je ne veux pas ça, ce n'est pas quelque chose que je souhaite puis que je désire, puis c'est comme, va-t'en. Ça, c'est être humain puis c'est correct d'être comme ça. Mais si être comme ça, ça m'entraîne dans, ah, bien, c'est à cause de moi, c'est à cause des autres, ah, je suis une victime de la vie, je n'en peux plus, bien, c'est là que le pessimiste devient beaucoup plus profond en soi. Puis que là, la gratitude, on a beau en mettre, puis beurrer épais, là, dans ton bocal, on sort la marmalade, comme je dis, comme ma mère dirait, on sort la marmalade, on essaie de beurrer la toast, mais il y a trop de choses sur la toast avant, on ne goûtera pas la marmalade. Donc, le pessimiste, c'est, l'optimiste, c'est, il s'autorise à être pessimiste, c'est dire, ça ne va pas, ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'aime, mais au lieu de tomber, puis après ça, d'aller plus profond, puis de se creuser un trou, puis après ça, de faire dans l'autosabotage, bien, c'est de dire, tu sais-tu quoi, je ne contrôle pas ça, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça pour sortir quelque chose de merveilleux? Il y a des pépites d'or, même dans les choses que je n'aime pas, mais je vais finir par l'aimer parce qu'il y a quelque chose que je vais créer à partir de là, que moi-même, je ne soupçonnais pas que je l'allais créer. C'est un peu ça que j'ai fait quand je regardais mes différentes scènes de vie ou que j'étais dans des situations que je jouais la victime, je jouais, j'abandonnais, je blommais, je critiquais, mais finalement, j'ai réalisé que je peux m'autoriser à être pessimiste des fois, mais je m'enfonce, je ne creuse pas mon tunnel puis mon trou. La lumière, c'est moi finalement. C'est quand moi, je décide, OK, là, j'ai assez ruminé, à partir de maintenant, qu'est-ce que tu fais, Yoann? Ça, c'est être humain parfaitement imparfait, pessimiste et optimiste, mais je finis dans l'optimisme puis je me relève, tomber, c'est humain, c'est divin. Ouais, ça, c'est une longue parenthèse, mais voilà. Donc, on a Manique Piché qui nous dit bonjour, 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 notre petit pot de bonheur. Je pense que ton pot de bénédiction, de gratitude, Juselin, va en inspirer plusieurs. Ouais, c'est tellement intéressant. Ouais. Donc, moi, j'ai envie de dire, merci pour le cadeau de votre présence et on va sûrement remettre ça. Bonne paix d'après-midi à tout le monde qui nous reçoit. Merci, Juselin, merci, Johan. Salut, bonjour. Salut, salut. Bye. Ciao.